et après je dis ouais bah ça c'est très poétique hello mes gourmets bienvenue chez gourmet telphi ou alors devrais-je dire chichi chupachiche ça c'est rare c'est rare qu'on soit les deux au même endroit au même moment comme chaque semaine nous découvrons ensemble de nouveaux chefs et artisans afin d'approfondir notre perception de l'authentique gourmandise la visite d'aujourd'hui se fera donc en deux vidéos puisque celle ci est consacrée à la découverte de cocktails créatifs car oui ils ont souhaité me montrer cette facette de leur savoir faire et qui dit gourmandise dit bien aussi breuvage exquis essayons d'en apprendre plus c'est vraiment une cuisine familiale et la cuisine de la maman et ce que je vois c'est qu'il y a pour tous les goûts quoi exactement il y a pour les végétariens exactement beaucoup végétariens il y a des gens qui voilà on met des choses en place selon les affluences en fait et ensuite on adapte on adapte aux gens s'il y a des gens qui n'aiment pas quelque chose on peut remplacer il n'y a aucun souci et on a également le brunch le dimanche midi sérieux exactement le brunch à l'oriental exactement on a des cocktails que harry fait très très bien ouais je crois même que c'est les meilleurs de genève attention je m'avance un peu mais jusqu'à présent on a eu très bon retour je viens de le presser pour faire des cocktails il est pressé tous les jours jus de concombre pressé frais tous nos sirops sont faits maison et tous les sirops que vous aurez dans le plantel et ce qu'on fait ici sur place là par exemple j'ai un sirop à feuilles de kéfir je sais pas si vous savez ce que c'est je sais que c'est le cuisine en fait c'est la feuille de la plante du kumbawa le kumbawa c'est un petit citron d'indonésie et on sert essentiellement des zestes et en fait même les feuilles c'est tellement parfumé qu'on peut l'utiliser dans la cuisine ou bien par des sirops pour le thé plein de choses de ce genre d'accord d'accord bienvenue bernard de l'albière dm on est parti pour enquêter ce qu'il dit qui ou pas je vais me faire goûter trois têtes t'es prêt mais ils veulent massonner des délures au moins de 10 minutes le premier donc si jamais je viens du livre qui s'appelle curacao ok c'est au milieu des carrés ils vont faire un alcool et c'est que du livre ça fait le curacao c'est un alcool à base d'orange amère je repose comme l'amère chez moi au carré nice je vais pas finir ah oui mais attendez ah 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 là si jamais c'est de la pêve conca ah oui elle est super aromatique oui elle est toute prêve ah waouh c'est une pêve du brésil voilà alors si jamais c'est de la pêve de curacao ensuite je l'ai fait avec un gin qui s'appelle le nord-est un gin galicia d'agrum j'étais assez prêt pour l'été c'est sympathique et je l'ai fait avec du jus d'aloe vera et du citron vert et surtout l'aloe vera va permettre d'arrondir toutes les saveurs un petit peu voilà ça sera un petit goût de bonbon normalement légèrement à cibuler ok voilà je fais un close-up d'abord je l'ai fait 5 minutes de jeûne intermédie ouais c'est quoi ? je l'ai fait 5 minutes de jeûne intermédie je valide à petit super rond et je suis très exigeante sur le sucre et on le sent vraiment pas c'est un bon cocktail équilibré c'est une absinthe à 72 degrés ça réveille bien ça c'est sympa pour entrer en voilà tac je vous laisse essayer c'est presque trop beau pour être essayé voilà voilà c'est costaud mais il faut passer par là c'est l'expérience c'est un bon sens vous voyez tout ce qu'il peut faire exactement c'est courage comme ça voilà tout d'accord très costaud c'est très costaud c'est très costaud c'est très costaud voilà il faut danser oh my god il faut danser oh my god c'est un peu ça passe à la nocceur la nocure la nocure il y a l'or il y a l'or il y a l'or il y a l'or donc celui-là c'est un peu mon cocktail signature c'est un des premiers cocktail que j'ai créé donc c'est un cocktail à base de fruits de la passion frère citron vert pressé frais un petit peu d'ananas ensuite on trouve un un vrai ananas victoria rôti et un petit peu de mangue donc si jamais le sirop qu'on a à l'intérieur c'est de la vanille fraîche de Tahiti donc vous travaillez avec de la vanille fraîche de la fève tonka qui est infusée pendant plus de 24 heures ensuite j'en fais un sirop pour l'incorporer dans le cocktail après c'est bon de pastèque ouais parce que ça c'est clair un peu alors vous voyez tous les fruits sont mixés et faits sur place il n'y a pas de jus préfet c'est bon 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 tu sais moi j'ai une éthique je bois pas pendant que je travaille allez on va on va on va faire ça je vais boire un coup mais je laisse la maman et la collègue faire tout ça pour ça je ne touche à rien et on fait pas de conneries t'es bien en live ciao toi alors si jamais j'ai mis du chambord dedans c'est une liqueur de fruits rouges française ensuite on a un siroc donc c'est une vodka à base de pastèque donc la pastèque vrèche on a remis de nouveau le sirop vanille pheftonka un petit peu de citro verre pressé prêt je vais poser derrière comme ça tac avec toujours le plus important c'est de goûter j'envoie jamais rien client si j'ai pas goûté avant pour être sûr que ce soit bon nice alors si jamais le problème de la pastèque c'est quand vous mettez de l'alcool avec on sent en aucun cas qu'il y a de l'alcool ce qui est assez dangereux c'est 90% d'eau la pastèque on a 95% je dis pas de bêtises donc quand vous allez mettre l'alcool avec quand vous mettez une grosse grosse dose d'alcool vous allez rarement assentir je tape comme ça pour faire une petite mousse tac une petite feuille de menthe oui parce qu'à savoir les techniques de burnham on pense souvent que c'est pour le chaud mais souvent c'est en fait parce que ça apporte des touches techniques à la boisson donc du coup c'est bien qu'il explique à chaque fois ce que ça peut apporter tac donc le citro pressé prêt après on va essayer d'apporter des choses différentes en fait il me laisse pas respirer je suis en train de tester ça ah ouais mais là on dirait que j'ai un shot c'est pas possible voilà on disait c'est pas possible en fait achiche ou pas achiche pas de brousse fiche ou pas fiche c'est quoi l'objectif ? non je rigole l'objectif elle prend ça comme c'est sinon c'est du pain elle l'apprend c'est un enfant à ta manue. Voilà. No comments. Il faut venir ici ou assister à un atelier cocktail par chiche ou pas chiche en ligne. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci à toi et merci à Chris. Merci à vous. Génial. J'ai appris pas mal d'astuces. Et vous ? Semaine prochaine, on va encore plus loin mais que des cuisines cette fois. où l'âge sa mère et Astrid se sont mobilisés pour nous montrer un bout de ce qu'ils savent faire. Et les médias turcs, c'est tout un art. En plus, cette équipe n'hésite pas à créer pour notre plus grand plaisir. Vive la cuisine fusion, on en redemande. Toujours dans la bonne humeur et vraiment amusant comme cette équipe nous l'a déjà montré. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sia mi gourmet. Greg Giotin. Si tu nous entends, tu viens chiche ou pas chiche ? C'est interdit au moins de 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501